Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Malo, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, c'est un piège. Complètement. Première question qui nous vient d'une dénommée Céline. Comment gères-tu la mise au point sur tes portraits en moyen format ? L'autofocus est-il fiable ? Très. Et effectivement, en plus avec le GFX, comme on a la détection sur le regard et qu'il va être d'autant plus véloce sur le GFX 2, donc ça va être très bien. Moi, je m'imaginais toujours quand même sur ces grandes mises en scène en studio qu'on allait au bout de la démarche et qu'on faisait la mise au point en manuel. Oui, je suis en manuel. Sur ça, oui, je suis en manuel. Sur mes grandes scènes, je suis en manuel. Surtout que les personnages bougent et que je shoot avec et sans eux, il n'est pas question que je bouge mon point. Par contre, quand je commence à me balader, là, je me fie à l'autofocus. Très bien. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Nicolas. Voilà, j'ai adoré ton bouquin Face Cachée. Est-ce qu'il y a un autre projet en préparation de ce genre ? Eh bien, merci Nicolas. Et oui, j'aimerais faire un autre livre. Alors, comme moi, je fais qu'une série par an, on y retrouvera mes anciennes séries. On y retrouvera deux nouvelles séries également. On attend dix ans et puis tu feras le volume. Voilà, mais non. En fait, j'aimerais faire un très beau livre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la collection Assouline. Où là, je vois le Helmut Newton de chez Tachon en format encore plus grand parce qu'il existe en sumo. Et j'aimerais... Mais bon, c'est un gros projet. Troisième question qui nous vient de notre cher auditeur Célie, qui est très en forme en ce début de saison avec une question comme je les aime. Malo, comment mets-tu en lumière la part d'animation brute qui sommeille en nous à travers l'image ? Je n'ai pas complètement compris la question. Improvisez une réponse, ce n'est pas grave. Eh bien, écoute, je vais essayer de faire une lumière adaptée à la topologie morphologique de la personne. Un personnage un peu rugueux, je vais faire une lumière un peu dure. Une personne très douce, je vais aller chez moi, une personne qui a une femme, un visage un peu rond, je vais essayer de faire une lumière plus douce. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Écoute, c'est une réponse. Et on remercie Célie qui est un auditeur égal du podcast et qui participe très régulièrement à ses quiz. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Barbara. Pourquoi ne pas se contenter du plein format alors qu'il y a des appareils de plus de 50 millions de pixels sur le marché ? Encore une fois, c'est une question de dynamisme, de plage colorimétrique. Le plein format, très bien. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'argentique, c'était le petit format, ni plus ni moins. Donc, on n'a pas la même qualité d'image. Et au nombre, ratio, pixels, taille, capteur, on y gagne en qualité, tout simplement. Je crois qu'il faut vraiment avoir la chance, mais on peut le faire en magasin ou lors de journées portes ouvertes aussi. Juste l'occasion, l'opportunité de shooter et découvrir ce que c'est, en fait, le moyen format et le rendu. Sur le salon, ce sera peut-être possible. Par exemple, sur le salon. Et c'est vrai que ça vaut toujours le coup d'avoir une carte mémoire sur soi, ne serait-ce que pour essayer de regarder un petit peu les résultats. Et c'est vrai que quand on ouvre un fichier RAW, 200 millions de pixels, prix au moyen format, il se passe quelque chose. Et il y a vraiment une expérience visuelle qui se passe. Mais là encore, on pourrait développer. Cinquième question qui nous vient de Yann. Combien de temps consacres-tu à la post-production et quel logiciel est-ce que tu utilises ? On en a déjà parlé. D'érotisation Capture One et post-production véritable Photoshop. Et le temps, le temps nécessaire. Pourquoi les pros, ils bossent avec Capture One en dérôtisation ? Pourquoi ? C'est vraiment mieux que ce que propose Photoshop ou Lightroom ? D'abord, en connecté, il est vraiment excellent. Ah, c'est ça. Et même les algorithmes sont meilleurs. Vraiment. En qualité, par exemple, grain de peau, en colorimétrie sur les peaux, tout simplement. Vraiment, l'outil est parfait. Bon, très bien. Capture One, so be it. Et pour terminer, une question de mes soins. Une question qui tue. Malo, quel projet, sans aucune contrainte, rêverais-tu de réaliser ? Écoute, là, je ne vois pas du tout comme ça. Du coup, je vais répondre un petit peu à côté et parler plutôt du prochain projet que j'aimerais réaliser. Et effectivement, j'habite à Lisbonne maintenant depuis un an. Et ce qui me plairait, il y a des palais magnifiques là-bas. Et j'aimerais énormément réaliser une série dans un de ces palais qui sont somptueux. Et ça en prend en bonne tournure ? Je cherche un peu des contacts. Je n'ai pas beaucoup de contacts. Donc, ça commence tout juste. J'ai commencé déjà à aller voir à Sienne, notamment dans les plus beaux palais de Sienne. Pour le moment, la réponse a été négative. Mais déjà, j'ai su trouver les personnes à qui elle est demandée, ce qui était déjà énorme. Donc, j'attends maintenant la suite. Tu sais, on a énormément d'auditeurs au Portugal. Donc, si jamais des responsables de palais nous écoutent, prenez tout de suite contact, rapidement, avec Malo pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Et assure-toi que les félins soient autorisés. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada